On se met en 4 pour trouver des documents d'époque et lui raconter ce qu'il s'est passé On lui raconte la croisière et tout On donne même le prix de la croisière et tout Ce qu'ils ont mangé au petit déjeuner Le capitaine il aimait pas les lentilles Ils ont pas tous mangé la même chose C'est mon pliche ! On peut dire un petit indiche C'est vrai en plus On peut dire un petit indiche C'est contre les titaniques et certaines oreilles C'est un peu la même chose Et ça va être dur pour les portugais des fois Parce qu'ils parlent français Regarde, par exemple tu peux dire quelque chose Moi je te dis Vachy ma grande Vachy ma grande Vachy ma grande J'ai pas envie d'aller au toilette Mais si, mais si Mais non, mais non, mais si Mais non, mais si Mais j'ai pas envie Qu'est ce qu'on fait là ? Mais si Mais non Mais si con Mais si con Mais si con Mais si C'est l'histoire de Midan de toute façon Ah oui L'histoire de quoi ? C'est l'histoire de Midan tu connais pas ? Non Je sais pas Bien Alors il ne voit pas Mais personne ne voit ce soir Ils sont tous aveugles C'est normal il faisait nuit ce jour là Bon alors Impossible Alors c'est un rapport avec la nana qui s'occupe du TRC sur Antenne 2 Tu as écouté l'émission là depuis un certain temps ou pas ? Euh non, non j'étais pas là Bon mais tu écoutes depuis combien de temps ? Là je viens d'arriver là Oh bah écoute faut arriver à l'heure Bah oui ça commence à 22h30 Qu'est ce que c'est que c'est le mec qui arrive en retard comme ça ? Où t'étais d'abord ? Où t'étais ? Qu'est ce que c'est que ça ? Ah c'est torsie Ton mot d'absence ? Et ton copain il a pas la radio ? Signer des parents ? Bah alors ? Ouais mais il écoute énergie Il écoute énergie C'est pas une bonne excuse ça Qu'est ce que tu fous avec des copains qui écoute énergie toi ? Lorsque vous arrivez à écouter Banzai avec du retard il vous faut un mot de retard Absolument Signer des parents Et on l'envoie ? Ah bah tu l'envoie la radio On l'envoie la radio On l'envoie la radio, 118 à plus Voilà et puis ils font une raison valable Signer les deux parents du chien et puis du poisson rouge À la limite ça peut être signé que de la mère si le père est mort ou vice versa Voilà bon c'est ça Même du chien si les parents sont morts Ou alors du tuteur légal On fait avec quoi Ouais ouais Ou alors si vous avez le chien, le poisson rouge et les parents qui sont morts Signer la concierge Bah si vous êtes majeur Et si elle c'est pas signée vous vous dites qu'elle fasse une croix Vous vous demandez à un flic parce que le consigne Le consigne oui bien Voilà Et oui oui Et si les concierges font des croix c'est aussi parce que les concierges font souvent des portugais, des espagnols Et qu'ils sont très chrétiens des gens Alors si jamais elle signe pas une seconde fois tu lui dis rechigne Elle comprend pas Elle dit mais j'ai pas rechigné Bah justement Mais j'ai chigné j'ai pas rechigné C'est dur quand même la compréhension Juste avant qu'elle sorte les poubelles quand même ça fait des taches après sur le papier Bah ouais Aujourd'hui il est en communication avec autrui Autrui ? Ouais 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 Fait que la signée avant qu'elle sorte les poubelles tout à même parce que C'est la fouille dedans après pour chercher des trucs et qu'on se meubler C'est Sophie la cochonne qui parle autrui Chez Sophie la cochonne Elle va prendre un papier gras dans la poubelle pour faire le mot d'excuses Elle est pas là en fait ? Bah non c'est pour ça qu'on en dit du mal en fait Bah ouais Elle est en train de crever là Elle va mourir de la petite mort comme Félix Faure Tu sais qu'avec toutes les maladies qu'il y a là Ca nous étonnait déjà qu'elle soit en si bonne santé Qu'elle soit encore debout Ouais absolument Mais on a dit tout alors que d'ailleurs il y avait une réponse Quel est le plat chinois qui a rendu malade Sophie la cochonne ? C'était les raviolis Et depuis elle s'en est parmi quoi D'ailleurs quand elle vient à la radio on la met dans un vase clos Un peu comme pour les batteurs dans un studio d'enregistrement à part et tout J'avais oublié le formel heureusement elle est pas là Bah oui Ouais Si de toute façon on la met toujours dans un bocal On prévoit tout le temps quelque chose En fait c'est pour la Une fois que ça gêne les gens quoi Ouais Bah oui Bah lorsqu'il y a pas de bocal on met un masque Voilà Non mais elle est tout le temps en laisse hein de toute façon Ne vous inquiétez pas hein Et avec une musée Ah bah non mais ça mord en plus elle est mort On a t'as coupé de la table Ah pour pas qu'elle sauve évidemment Et quand elle évite faire pipi bon elle crie très fort Et puis bon on l'emmène jusqu'aux toilettes et Elle va aller faire promenir Non mais là ce qu'il y a c'est que sa maladie a pris des proportions assez Considérable et maintenant on pourra la faire chier Parce que si elle est paralysée elle pourra plus réagir quoi Je veux dire ça sera quand même plus Ça sera quand même plus pratique Et puis on l'a fait rouler ce Enfin voilà Une petite chaise à roulettes et tout On pourra s'amuser à la poussée dans les descentes Après de chez moi il y a des grandes rues qui descendent C'est pavé en plus et tout Ouais ça sera super ouais Faut voir quand même mettre à fait avant que le fauteuil Avant qu'elle trouve Peut-être qu'il capote et qu'il prend fin Alors attends on va peut-être revenir à d'autres questions Pourquoi le Titanic est-il sombré ? Et bien ce n'est pas à cause d'un iceberg C'est pas à cause du capitaine qui s'est battu avec le mari de sa dulcinée dans la cale Ça n'a également pas de rapport avec le fait que le capitaine ait jeté son téléviseur dans l'eau Lorsqu'il s'appuie à ceux qui ne pourraient pas voir la publicité à la mi-temps du match Paris-Saint-Germain-Bordeaux Mais par contre peut-être c'est un rapport avec quelqu'un du personnel du bateau Il fait leur beau métier Allez réponse Toi il y en a à donner réponse à nous Toi il y en a à essayer Je sais pas bon parce que la cale a été remplie et il y avait des oeufs dans la cale Oui mais enfin bon C'est pas parce qu'il y a des oeufs dans la cale que le Titanic va couler Il a dit des oeufs moi j'ai compris des jeux Non des oeufs il a parlé d'oeufs Ah bon d'accord ok Ah je lui disais bon à me le polier On a dit les réponses Un Scrable et ça y est Ah non arrêtez Un Cluedo On coule Non mais on a dit que les réponses étaient véritables C'est pas parce qu'il y a des oeufs dans une cale que le bateau va couler Si vous avez une encyclopédie près de vous Faut vraiment qu'il y ait beaucoup d'oeufs quoi C'est pas une question de poids de toute façon C'est pas une question de poids de toute façon D'accord donc t'as encore une petite chance Alors moi je te dis un indice important c'est pas une question de poids de toute façon Non absolument pas Bah non si c'est des oeufs c'est pas des poids Mais disons que c'est un incident bénin qui a fait C'est bien le bénin comme pays Oui le bénin c'est sympa vous y allez Pour faire des régimes c'est ce qu'il faut C'est vrai ils devront Tu sais tous les gros qu'ils envoient à Vittel à Vichy devra aller au bénin Tu me diras Vichy à la limite on est tiopi 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 Les vichistes parmi nous Les pétanistes prout Bon alors attends on en était où ? Alors on en était au Titanic qui a assombré D'amnènes Alors j'imagine les gens qui ont plus d'ongles Ca fait déjà 15 jours qu'ils sont en train de se bouffer les ongles pour savoir pourquoi le Titanic a assombré Il commence à ronger les moignons Mais le pire c'est celui qui a la réponse Ca deviens chaud à écrire c'est quand même le reste des gens Mais le pire c'est celui qui a la réponse et qui a pas le téléphone Et oui alors lui il se cogne la tête contre les murs Et oui Il faudrait qu'ils nous écrivent la réponse On va plus avoir que des cuits de jatte et des manchots A force de se bouffer Les ongles ils vont être dans des étapes Ils vont s'arracher les cheveux après Après ils feront le numéro 1 avec les dents Ça sera à quoi ça ? Je sais pas parce que Allez lance toi Trache un bon coup ça va aller mieux Trache là ta Valda Qu'est ce que tu disais ? Parce que Mauvaise réponse Non non laisse se répondre Vas-y dépêche-toi Vas-y poursuis Je sais pas parce que Non Non c'est pas ça non plus Mauvaise réponse Et il n'y a plus de lampe Salut monsieur Est-ce que je peux passer un petit bonjour A Samuel il est déjà passé Il est déjà passé non ? Bah oui On va pas On va pas Il a le droit d'avoir un petit bonjour A chez menu Salut Bye bye Maintenant Sur la vie de ma mère là Notre dieu le comme un couscous Trammergé Des bolettes Et toi c'est Arlette Qui rime avec bolette Bonsoir Arlette Ça rime avec chouette C'est pas possible C'est la même question que la semaine passée Eh oui Personne n'a donné C'est en la vie de ma mère Comment vas-tu ? Bah ça va Mais tu sais Arlette Il y a eu d'autres questions avant Je vais passer un message à Sophie Ah bon ? Vas-y Elle ne meurt pas toute seule Qu'elle attendre la semaine prochaine Pour mourir en direct Mais ouais C'est vrai quoi Mais on lui a déjà dit Bah oui Elle veut pas On la paye pas assez Surtout que c'est un jour Qui porte malheur Parce qu'on sera le 13 Eh oui C'est le cas de le dire Eh oui Je ne sais pas jusqu'à quel point Eh oui C'est vrai Voilà Je ne croyais pas si bien dire Bien Mrs Arlette Aurais-tu toi La réponse C'est la question Qui est l'expérience Peut-être as-tu vécu Ce naufrage horrible Étais-tu sur le Titanic Arlette Arlette c'était en 1902 T'es méchant là Mais non C'est pas en 1902 Non C'est pas en 1902 le Titanic C'est en 1912 Non c'est en 1912 je crois Ouais bah c'est pareil C'est en avril 16 Le 16 avril 16 Enfin Arlette t'avais déjà 40 ans Quand même à l'époque Elle était dans la fleur de l'âge Oui oui c'est ça La fleur de l'âge Qui lui faisait manger n'importe quoi Elle croquait la vie Et donc conséquence Qui c'est qui a mangé la fleur de l'âge ? Conséquence La feuille de rose c'est ça ? Ah non je pensais Je pensais pas à celle-là C'est une honte C'est une honte Non la feuille de rose Ça c'est pour Sophie Lacoyche Je vais le dire Bien Alors Arlette Alors Arlette As-tu toi peut-être des idées Qui te permettraient de gagner Ce pire Qui disait ? Pardon ? J'ai une idée Oui vas-y dis nous ton idée Alors le plombier Oui Avec sa clé anglaise Oui Dépouche à les chiottes Oui Et débouché par des oeufs Oui Et remonte à la tuyauterie de travers C'est une mauvaise réponse Mais t'en es pas loin Mais t'en as dit 75% Les oeufs sont mal placés C'est pas dans les chiottes les oeufs Les oeufs sont les yeux Mais c'est un rapport avec les oeufs C'est un rapport avec les oeufs C'est un rapport avec le plombier Rapport avec les chiottes Rapport avec débouché les chiottes Donc là tu fais tomber tout un tas d'indices Le plombier, la chanson de Pierre Perret etc Débouché on parlait tout à l'heure Les maricocubes Les chiottes on en parlait Depuis très très longtemps Donc ça fait beaucoup beaucoup d'indices Que tu fais tomber Alors c'est pas ça Mais non c'est presque ça Il te reste encore une réponse T'as vraiment fait progresser la réponse Parce que c'était vraiment tout prêt Ah oui là t'en es tout prêt Il débouche bien les toilettes Eh oui mais N'oublie pas Pense à la question Bien débouché Il a vraiment bien débouché les toilettes Il a très très bien débouché Hein Arlette pense à la question C'est quoi la question Pourquoi le Titanic a-t-il sombré Eh bah oui Alors qui aurait pu faire sombrer La tuyauterie peut pas faire sombrer le bateau Alors écoute bien Mais là normalement si t'avais bien réfléchi T'aurais dû y trouver Mais il a fait des trous dans la coque Au lieu de faire dans Alors le plombier donc qu'est-ce qu'il a fait Il a fait un trou dans la coque Au lieu de Il était parti pour faire le plombier Il était parti pour déboucher les toilettes Ouais mais il était où ? Et au lieu de Comme il avait les yeux bouchés Attends il était pas au sommet Il était pas au sommet Il était où ? Il était en bas Voilà Ça s'appelle comment ? Ça s'appelle comment ? Dans la cale Voilà La cale de quoi ? La cale de fond C'est ce qu'on essayait de vous dire tout à l'heure Avec sa pleine d'oeufs non ? Oui Voilà c'est ça Et bon admettons qu'il fasse un trou Avec quoi il aurait pu essayer de boucher Hein ? Il a rien sous la main Il a essayé de boucher avec des oeufs Voilà parce qu'il y a sa femme Qui lui a fait un petit truc Et bien Rolette c'est une Bonne réponse Alors je donne la réponse précisément Oui parce que sa femme Il avait fait une petite gamelle avec des oeufs durs Alors voilà Pourquoi le Titanic a-t-il sombré ? La réponse est Écoute bien A cause du plombier qui partit déboucher Un chiote De la cale du fond Perça la coque Voilà ça c'est la réponse Alors dans un premier temps Je vous explique comment ça s'est passé Donc dans un premier temps Il colmata la brèche Avec ce qu'il avait sous la main En l'occurrence donc un oeuf D'où l'expression qui maintenant A été rendue célèbre Qui s'appelle Et qu'on dit partout On a le coutume de dire Un oeuf à la coque Ça vient de là Et puis Et bien lorsque l'oeuf éclot Et bien le bateau sombra C'est horrible Et oui Donc tu as gagné Un superbe pyjama Voilà Quelles sont tes impressions Ce n'était pas un eau dur en fait C'était un petit poussin Qui était à l'intérieur Et quand l'oeuf Et bien Il s'est répandu partout Et que le poussin a fait cuicui Et bien le bateau a sombré Et comme il n'avait plus d'autres oeufs Parce que sa femme qui était radine Ne lui avait donné qu'un oeuf Et bien c'était terminé Comme quoi C'est la faute d'un crémier En fait On aurait pu donner ça comme indice Parce que si le crémier avait vendu Des oeufs frais Pour des oeufs de poule Qui allait faire le petit poussin On remarque Comme le sapin Il aurait pu vendre du fromage blanc Ça aurait été encore pire Ça peut être aussi De la faute de ceux Qui s'étaient payés Une croisière honteuse Et qui s'étaient empiffrés Non en fait C'est la faute de l'armateur Et qui avait donc bouché les toilettes C'est la faute de l'armateur Alors on essaye de récapituler les indices Alors on disait Un fusible qui n'est pas droit C'est un plomb en biais évidemment C'est ça Parce que les fusibles à plomb Des bouchées Bon bah des bouchées C'était facile Alors la cale du machin Bon la cale du fond C'était des stops aussi Des stops Bah le débouché en liquide Qu'est-ce qu'il y avait l'autre encore Pour ceux qui n'avaient pas compris Un rapport avec Pierrette Pierrette Brèche Il est comme la taille à Brèche Et oui Voilà Chez tes Pierrettes Pierrette Bon je crois que c'est tout En gros On a dit plein de choses On a dit que ça avait un rapport Avec Deco à cause des Sanisettes Evidemment Ou Sricard Parce que si t'as Anisette Ricard T'as Sanisettes Ricard C'est normal Et bien voilà Arlette c'est merveilleux Tu vas donc recevoir un pyjama Le pyjama Destiné Aux bidasses Tu vois comment je disais Les femmes l'appellent pas Tu pourras l'offrir à quelqu'un Pour Noël en plus Ou alors tu te le gardes Tu vas pas garder ça C'est nul Mais tu peux l'offrir Il est tout neuf Il a jamais servi Ah oui attends On tient à préciser quand même Que les cadeaux qu'on donne Sont en bon état quand même Ah bah c'est des trucs tout neufs Mais on va pas se moquer des gens Non quand même Voilà Bien donc super Arlette C'est merveilleux Et là c'est bien Parce que Bien Arlette ne quitte pas Laisse tes coordonnées Pour qu'on t'envoie super pyjama Que tu as gagné brillamment Oui Poil aux dents Et si qu'on continuait Comme dirait l'autre Et qu'on continue Et puis que c'est vrai Et qu'il y aura peut-être un auditeur Ou une auditrice Alors Un auditeur On me plendra C'est Raider Salut Raider Salut Raider Regarde c'est toujours les femmes qui trouvent les questions difficiles Tout à fait C'est marrant Mais parce qu'elles sont plus intelligentes C'est vrai C'est là la preuve Va pas chercher plus loin Je voudrais croire qu'elles sont plus aidées Mais enfin Non 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 Même pas Même pas Même pas C'est parce qu'elles sont plus intelligentes Elle note les indices Les réponses des autres Oui et puis surtout Elles donnent des réponses plausibles et véritables Ah On va prendre une vieille question Pour savoir si tu as de la mémoire Ah bah ouais Mais moi j'écoute pas Écoute bien Écoute bien Outre ses dents Tututut Outre ses dents Qu'a perdu Chantal Nobel Chantal X On va pas avoir de procès Chantal N Ouais Ah voilà Outre ses dents Qu'a perdu Chantal N Dans l'accident qui lui coûta deux mois d'hôpital C'est la question C'est la question Alors un indice peut-être Non je crois que j'ai trouvé Vas-y Euh elle a perdu son Pampax Ouais mais ils l'ont retrouvé où les flics Oh c'est pas vrai Ah ouais C'est encore une inimité Allez C'est parti de la réponse là J'imagine Je connais pas mais j'imagine Alors C'est pas la réponse à l'entrée ça Pour une fois ça chatouille n'était pas dans le coup Alors Bah bah alors des indices Parce que je crois que c'était ça la réponse Alors C'est une mauvaise réponse Alors c'était Elle est pas mauvaise Mais si Elle est bancaire Bah c'est pareil Bah Mais si Elle avait son impact Avant que la Porsche ne percute l'arbre Et que le boulon Le troisième boulon de la roue arrière droite Ne soit partie Voilà Bon Et si la voiture était déréglée Chantal Nobel Elle l'était Puisque Chantal Chantalment Ou chante Chante russe Ou chante italien Chantelle Ou chante Alors Alors Bon Est-ce que je peux demander quelque chose Demande Mais on te répondra pas De toute façon On te répondra pas De toute façon Ah ouais mais Mais non Mais non Bah non Si vous le demandiez Après non T'imagines le fric que coûtent les cadeaux Alors là On sera obligé de faire la manche Moi je vais te poser une question Moi je vais te poser une question Qui conduisait la voiture Tu dis Sacha X Si si tu crois que c'est Moi j'ai dit Sacha Touille Mais je sais pas si c'était le vrai nom Bon Alors On l'a retrouvé C'est ça Faut que je vous émise la question La réponse Bon Dans l'arbre Eh bien c'est une deuxième mauvaise réponse Et oui Pourtant Dame Ned Et pourtant Et pourtant Pourtant Je crois qu'on peut pas Tu n'as que 10 doigts On peut pas donner trop d'indices Parce que bon Déjà lui Il s'en souvenait pas mal Déjà il s'en souvenait oui Alors si ça se trouve L'auditeur suivant va tomber Exactly Eh bien c'est pas grave Salut monsieur Eh je peux passer un message ? Eh oui passe un message On passe un message A tous ceux Tous mes copains Qui écoutent Banzai D'accord Ils sont contents C'est bien Salut Merci pour les copains Merci si Grand Steak Ah bah il est parti monsieur Grand Steak Alors on va prendre C'est un steak de cheval C'est pour ça Bah oui Birk Il est temps Quelle horreur Quelle horreur Si on n'a pas un grand steak Que prend-on ? Ah banane je sais plus quoi Banane bocale Ou bocale bananée Ah non c'est Ben bocale Comment ? C'est euh Attends là Vas-y C'est même plus toi même Ben bocale Ben bocale Fils de bocale Le fils de bocale Le fils de bocale Ben ça veut dire fils de Ça aurait pu être Ben à ordures Ça aurait pu être Ben à ordures aussi Ouais Ah mais fils d'ordures C'est les militaires ça Bon Bien Oui Ça me rappelle un Je sais plus quel philosophe A écrire ça A écrit ça L'armée est une grande poubelle Où les ordures font carrière Tout comme ça Oui Ça fait quelque chose De très vrai en fait C'est très fort C'est beau C'est un message philosophique C'est très très beau Bien Ben ça nous dit pas Où est parti le Tempax De Chantal Nobel Alors Outre ces dents Qui a perdu Chantal X Dans l'accident Il est parti le Tempax De Chantal Nobel Chers auditeurs On remet le reçois l'accident Ils sont tous les deux Dans la nuit Sacha Distel roule à 270 km heure Sacha Touille On reprend officiellement 45 Mais 272 officieusement Voilà Et soudain Sacha Sacha Touille Sacha Sacha X Qui a des morpions A envie de se gratter Et comme il a Bon la main droite Occupée à chatouiller Chantal X Il lâche le volant Voilà il lâche le volant Donc il est atterri dans l'arbre Et la Porsche se trouve Enveloppée autour de l'arbre Et ses pieds étaient trop courts Pour tenir le volant Et là Horreur Le Tempax S'éjecte En fait En fait Il était expulsé Il tenait En chatouillant Chantal Il tenait la ficelle Expulsé comme un immigré clandestin De l'intérieur de Chantal X Mais où est-il atterri ? Il tenait le bon fil Il y a des émigrés clandestins Qui vivent dans des troupeaux Et moi je peux même te dire Qu'il a eu de la chance Parce que s'il n'avait pas atterri Sur cette chose Il aurait peut-être pu aller plus loin Et être perdu Et personne ne l'aurait jamais su Quand elle fait la pauvre Chantal X Elle aurait saigné de toute peur C'est d'avouer C'est pour ça qu'elle a saigné de la gueule après Bah oui Parce que Evidemment Bon Bref Oui Bref As-tu une idée ? Une petite réponse Allez Si vous pouvez donner un petit indice On t'a raconté pratiquement toute l'histoire Est-ce qu'il a atterri dans un lit Qui était dans l'arbre ? Un lit ? Un lit Allez Non Un lit non Tiens en fait t'as pensé à acheter ta vignette ? Un lit et me les sus C'est-tu moi ? Ouais ouais Ah ouais bah je l'ai acheté Bah oui plutôt qu'une fois Ah bon ? T'as payé plus cher ? Et puis les revents Non non je l'ai payé Non mais c'est déjà cher Les revents Tu es sur le marché noir Deux trois mois 105 la vignette Tu l'as posé ? Ouais je paye demi tarif J'aime être alors Ah bon 105 j'imagine C'est pour ça ? 105 par an C'est pour ça qu'il est d'aller Les salopards racontent Oh j'ai acheté ma vignette Oh tu as 36 francs Ouais mais il a une Citroën lui aussi Mais c'est pas de gamme quoi C'est celle qui décoiffe qu'il a la voiture Ouais bah oui évidemment C'est pour ça qu'il l'a acheté Ou alors c'est pour lui qu'ils ont fait la pub Je sais pas Bon est-ce qu'on vient de dire Bon enfin oui Toute conversation de cette émission est un indice Voilà complètement Voilà D'ailleurs quand il t'y vol fait arriver dans le bar tabac Il a dit comment ? C'est ce prix là Et à ce moment là Il a baissé son pantalon Et l'autre lui a répondu Le barman lui a répondu Écoutez que vous montrez Votre nez oui Mais votre vie niaite Oui Oui Voilà alors Quand il veut le navet quand même Le navet C'est la philosophie Outre ses dents Qui a perdu Chantal X Dans l'accident Qui lui coûta quelques mois l'hôpital Ou outre qu'elle a également taché Le siège Et il sache AX un procès C'est très très facile On sait que c'est un temps pax On sait qu'elle a perdu un temps pax D'ailleurs la voiture a été refusée à la caisse Bon un dernier indice Où les flics l'ont-ils retrouvé ? Il a pas été vraiment éjecté Il a été éjecté Mais tout en n'étant pas vraiment éjecté Voilà Quand je dis ça c'est un indice important En fait il a été propulsé en dehors de son lieu habituel Oui mais Thierry Je crois qu'il confondit une question Quand tu dis qu'il a perdu Chantal X Lors de son accident Et tu dis où a été expulsé le temps pax En fait c'est pas forcément le temps pax qu'elle a perdu Mais si parce que Mais si Mais si mais ça c'est la deuxième partie de la réponse Ah d'accord On a déjà trouvé que c'était un temps pax Mais où a-t-il atterri ce temps pax ? Et voilà Dame Ned Alors de réponse Comment la bouche a dit-t-elle ? Non Pas de nom Pas de nom Sacha X On va les reconnaitre sinon Ou alors à moins qu'il y ait Il avait peut-être un tic Il arrêtait pas de dire Stel Stel Et elle lui disait Ben Bocal Salut monsieur Ben Bocal C'est pas grave Salut Pas pour une autre fois Allez bonsoir Salut Bye bye Ben Bocal Et maintenant Qui allons nous prendre Ah oui il est parti Il est parti Eh bien ce sera un autre Ils ne sont pas Ou une autre Très patient Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada